– 85% d'abstention au second tour de l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbes. Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot ont été élus conseillers départementaux avec 66,37% des voix. Le binôme du Rassemblement national composé de Naila Hénard et Adrien Sommer a obtenu 33,63% des suffrailles exprimées. Impressionnante démolition à Lemberg, l'ancienne cristallerie est en train de disparaître du paysage. Ce sera ensuite au tour du bâtiment de Pébra Métal. La place Heitzmann va être réhabilitée par la commune. Diversification originale pour la fermelangue à Ormersvillers, elle se lance dans la production de pop-corn. Démonstration et dégustation étaient au programme de la journée Portes Ouvertes. Ce week-end, petits et grands ont profité des joies de la neige. Les luges étaient de sortie. Certains ont même dévalé les pentes à ski ou en vélo-ski. Mais pas de remontée mécanique à l'horizon, chacun remonte à pied. Une médaille de bronze pour plus d'un demi-siècle d'engagement dans le foot. Gaston Grimlinger s'est vu remettre la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif par le maire d'Aren. Arbitre puis entraîneur de foot, Gaston Grimlinger a fondé le club de l'AES. Aren est un chemin de villère. – Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, il va y avoir du sport. David, quel est le programme aujourd'hui ? – Aujourd'hui, beaucoup de sport, de raquettes avec du tennis de table, du tennis et du badminton. Mais on parlera aussi de lutte, de voler et de foot. – Tu vas nous détailler tout ça en images tout à l'heure. On commence avec l'actu et l'élection départementale partielle. De nouveaux conseillers départementaux ont été élus hier dans le canton de Sarralbes. Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot ont totalisé 66,37% des voix. Ils devancent le binôme du Rassemblement national, composé de Naila Hénard et Adrien Sommer, qui obtient 33,63% des suffrages exprimés. Ce scrutin a été marqué par une très forte abstention, supérieure encore à celle enregistrée au premier tour, puisque plus de 84% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes hier. Davantage d'explications dans ce reportage de Jules Lefebure et Guillaume Dumontail. – Je crois que la démocratie a bien vécu aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'on peut tous en être fiers. Merci et bravo. – Applaudissements – Ça y est, c'est fait. Sans surprise, Pierre-Jean Didiot et Laurence Borisiac viennent d'être élus conseillers départementaux du canton de Sarralbes. À l'issue du deuxième tour, il remporte l'élection départementale partielle avec 66,37% des voix devant le binôme Rassemblement national, composé de Naila Hénard et Adrien Sommer. – Je tiens plus particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage, qui ont largement confirmé déjà le score que nous avons fait au premier tour. – La semaine dernière, Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot étaient effectivement arrivés en tête, avec 41,20% des voix. Naila Hénard et Adrien Sommer, arrivés deuxième, avaient eux obtenu 25,69% des voix. Le binôme Rassemblement national a donc perdu hier, mais il est loin d'être abattu. – On n'est pas déçu parce qu'on gagne en voix, malgré qu'il y a moins de votants, on gagne quand même en voix. – 1118 voix au premier tour, 1266 au second, la liste RN a effectivement obtenu les faveurs d'un nombre supérieur d'électeurs. Même chose pour les vainqueurs d'hier, Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot ont obtenu 700 voix de plus que lors du premier tour. Autre chiffre en hausse, le taux d'abstention, il s'élevait à 82,10% le 15 janvier et a atteint 84,18% hier. – Je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous en premier, et ceux qui n'ont pas voté pour nous, parce que prendre part à une élection c'est très important. Je ne regrette pas cette aventure qui était très belle, bien que cette élection n'était pas prévue du tout. Elle était bizarre, il faut le dire, à un moment où il n'y a pas de mobilisation, où chaque nouvelle du matin n'est jamais bonne. Donc il faut se mettre à la place de ceux qui ne se sont pas déplacés. Ils n'avaient pas le moral non plus, ils ont d'autres préoccupations en ce moment. que de savoir s'il faut les voter ou pas. – Nouvellement élus, Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot ne veulent pas perdre de temps. – Ce qui est surtout important maintenant, c'est que nous nous mettions au travail pour l'ensemble des communes. Tel est l'engagement que nous avons pris. Et nous sommes, avec Laurence Borisiac, nous respectons nos engagements. Nous sommes là, au service de l'ensemble de nos concitoyens, sur ce canton qui compte 48 communes. Donc nous sommes là, dès demain, motivés avec le dynamisme que vous nous connaissez. – Rendez-vous est en effet fixé demain pour Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot, qui iront à la rencontre du président du département de la Moselle, Patrick Weiten. – 2462. – Les pelleteuses sont entrées en action. Les travaux de réhabilitation de la place Heitzmann à Lemberg ont commencé avec force par la démolition de l'ancienne cristellerie. Ce projet vise à valoriser le centre de la commune. Seront notamment construits un parking, un square, une boulangerie et un périscolaire. Le budget total est de 6,5 millions d'euros. Reportage d'Emilie Hazel et Catherine Henrich. – Les pelleteuses ont débarqué à Lemberg et l'ancienne cristellerie est petit à petit réduite à un tas de gravats. Cette démolition marque le grand lancement des travaux de réhabilitation de la place Heitzmann. La phase de déconstruction a débuté le 18 janvier et concernera également le bâtiment de l'entreprise Pebra Metal. – On a commencé par la purge intérieure du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a vivé tout le mobilier, tout ce qui était bois ou autre objet qu'on ne pouvait pas gérer dans la démolition. Après, en deuxième phase, on a désolidarisé le bâtiment à démolir, des bâtiments qui resteront en place. – Avec l'inflation, la commune doit surveiller son budget. La première tranche du projet devrait coûter 1,9 million d'euros. – C'est quelque chose qu'on a pris en compte depuis le départ. Donc on est sur de la réhabilitation, on sait très bien de l'ordre de la réhabilitation, il peut y avoir des surprises, donc on a une enveloppe destinée. Finalement, s'il devait y avoir un surcoût, il y en aura forcément, vu la hausse des matières premières, clairement, mais on essaiera de la maîtriser. Et notre projet a déjà été revu à plusieurs reprises, justement pour maîtriser cette enveloppe financière qui est celle qu'on a prévue pour ce projet. – Ces travaux sont un grand changement dans la commune, ce qui ne laisse pas le maire de l'Emberg indifférent. – Je dirais beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Beaucoup de personnes ont travaillé dans ces bâtiments. Après, c'est un projet qui nous a beaucoup monopolisés auprès des élus, auprès de nos partenaires. Finalement, on voit un petit peu maintenant, tout doucement, se concrétiser un dossier sur lequel on travaille depuis fin 2020. Début 2021, on était su. Donc, voilà, c'est un moment important, je dirais, du démarrage de ce chantier qui commence fortement. Donc, voilà, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous parle aujourd'hui. – La démolition de l'ancienne cristallerie devrait être achevée fin février et celle du bâtiment de Pébra Métal commencera début avril. Ces travaux sont échelonnés, car le second bâtiment doit auparavant être désamianté. – Une première sur le territoire. Après plusieurs années d'essais, la ferme Langue a commencé à commercialiser du pop-corn. Les gérants, Anthony et Mylène, ont voulu se démarquer. Lors de la journée portes ouvertes, le public a pu déguster deux types de pop-corn. M6 était aussi sur place pour tourner une émission spéciale. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlés. – Du pop-corn, made in Beach-O-Land. Une grande nouveauté que proposent Mylène et Anthony Langue sur leur exploitation à Ormersvillers. Grâce à leur petite machine, le public a pu déguster du pop-corn à la cannelle et aux oignons lors d'une journée portes ouvertes. C'est Mylène qui a eu l'idée il y a plusieurs années. Elle s'étonnait que personne n'en faisait dans le secteur. – C'est pour ça qu'on a essayé. Et du coup, les premières années n'ont pas été très confiantes. Mais à partir de la troisième, quatrième année, on a réussi à trouver une variété correcte, adaptée à notre climat. Et du coup, ça a fonctionné. – Si Mylène s'occupe de la transformation, Anthony, lui, s'occupe de la récolte du maïs. La variété utilisée est tenue dans le plus grand secret. Il souhaite vraiment se démarquer en termes d'offres. – Depuis le début, on a toujours été pris un peu pour des fous dans le secteur qui essayent plein de choses, qui regardent. Et puis après, voilà, quoi. Il n'y a que les innovations comme ça qui peuvent fonctionner. – Parmi le public se trouvent des visiteurs spéciaux. Une équipe de M6 était présente pour le tournage d'une nouvelle émission prévue pour fin février. Son but est d'aider les agriculteurs à se faire connaître et à diversifier leurs activités. Ils ont offert une machine à pop-corn professionnelle à Mylène et Anthony. Un chef est aussi venu pour les aider à confectionner plusieurs autres recettes. Un soutien non négligeable pour ces acteurs du territoire. C'est la démonstration que lorsqu'un territoire se met en mouvement, lorsque ses acteurs, évidemment, s'engagent, innovent, lorsqu'une population encourage et soutient, cela produit, évidemment, du rayonnement, cela produit du développement économique, cela produit de l'attractivité, cela produit du plaisir pour celles et ceux qui viennent cet après-midi. – La ferme Langue attend le retour de leur clientèle pour évaluer la demande. En plus de la vente sur place, les gérants ont commencé un partenariat avec le supérieur de Rohrbach et la société Aperix, à Meilleurhoff. – Il n'y avait pas besoin d'aller en haute montagne ce week-end pour profiter de la neige. Notre arrondissement était recouvert d'un gros manteau blanc. Ni une, ni deux, de nombreux habitants ont pris leur luge pour en profiter. Regardez. – Ces images n'ont pas été prises à la Bresse ou en Haute-Savoie, mais bien à Sarguemines. Samedi, plusieurs familles ont investi la bergerie, située à la sortie de Sarguemines, juste après le centre nautique. Un lieu bien connu des amateurs de glisse en période hivernale. La veille, Simon était dans les Vosges. Cette fois, il n'a pas eu besoin de faire beaucoup de route pour chausser ses skis. – J'étais hier au champ du feu et j'avais presque autant de neige qu'aujourd'hui ici à Sarguemines. Du coup, aujourd'hui, petite pause, pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas d'âge, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Ça fait toujours plaisir, un peu de neige et de glisse. – J'ai 20 ans, donc je m'amuse encore toujours autant, donc c'est drôle. Et puis, ouais, bon là, on s'est réveillés ce matin, il y avait tellement de neige qu'on s'est dit qu'il faut qu'on sorte la luge et qu'on y aille. – Pour Elisa, c'est une première. Un peu d'appréhension avant de dévaler la pente, qui n'est donc pas une vraie piste de ski. Son papa est présent pour lui donner ses conseils. – Sur une luge déjà, avec des freins, et toujours tout droit, un peu plus compliqué que ça. Il faut juste penser à freiner. – C'est la première fois que j'ai fait la luge et j'ai trop bien aimé. – Des rois de la glisse ont aussi été aperçus à Blis-Choyenne. Ski, luge ou encore en vélo des neiges, tous les moyens étaient bons pour en profiter un maximum. – L'écriture s'invite à la médiathèque communautaire de Sarguemines. Un atelier ouvert à tous a été organisé pour les plus motivés. Il était animé par l'écrivain Rémi Tcheketo. Retour sur ce moment chaleureux dans ce reportage de Julie Malika, Marie-Morgane Pires et Victor Duflo. – L'expression « je ne suis pas dans mon assiette » s'est transformée en atelier d'écriture le 18 janvier au deuxième étage de la médiathèque de Sarguemines. Un thème choisi par Rémi Tcheketo pour faire un clin d'œil à la faïence. Écrivain depuis plus de 20 ans, il a été convié dans le cadre d'un partenariat avec le festival des poésies d'aujourd'hui, Poema. Pendant 2h30, les six participants qui se sont inscrits ont usé de leurs plumes. Des moments d'échange et de partage étaient au menu. S'amuser et permettre aux personnes d'écrire différemment étaient les buts de l'atelier. Des consignes ont été données par l'animateur pour orienter leur écriture, comme faire des rimes, placer des mots ou mettre un titre. Dans la soirée, Rémi Tcheketo a livré de sa propre voix des extraits de son dernier livre « Tout l'univers ». Je ne suis pas dans mon assiette, j'ai autre chose à faire que parler avec des cacahuètes. C'est une grande distinction pour laquelle il a fallu faire la demande auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Gaston Rimlinger s'est vu décerner la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est le maire d'Aaron qui la lui a remise après avoir prononcé quelques mots. Un moment plein d'émotions, reportage d'Emilie Hazel et Catherine Henrich. A cause du Covid, il aura fallu deux ans pour décerner la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif à un bénévole d'Aaron. Vendredi, le maire d'Aaron a eu le plaisir de remettre cette médaille de bronze à Gaston Rimlinger. Ce septuagénaire a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière associative, soit plus d'un demi-siècle. Il a été arbitre pendant 15 ans et entraîneur de foot pendant 11 ans. Il a fondé le club de l'AES et créé une association jumelant six équipes de foot du secteur. Durant toutes ces décennies, Gaston Rimlinger a organisé de nombreux événements dans le village et ses alentours. Lors de cette soirée, le maire d'Aaron a également présenté ses voeux au président de 22 associations œuvrant dans la commune. Une quarantaine de personnes étaient venues assister à la présentation des voeux et surtout à la remise de la médaille de bronze de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Dans un instant, on reste dans le domaine du sport avec David Aures. On va d'abord jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain et découvrir vos belles images enneigées du week-end. Bonjour tout le monde, je pense que ça ne vous a pas échappé. La star de ce week-end, c'était la neige. Du Pays de Beach au secteur de Sarguemines, en passant par Sarralbes, tout le monde a été servi et vous avez été très nombreux à nous partager vos photos de paysages dignes de cartes postales. Les chutes de neige avaient été annoncées et notre secteur avait été placé en vigilance jaune. Mais il faut avouer qu'on n'en attendait pas tant. De quoi nous replonger en enfance et nous donner envie de sortir la luge et de faire des bonhommes de neige. Par endroits et surtout dans le Pays de Beach, les hauteurs de neige cumulées ont frôlé les 50 cm. Et comme il a continué de faire froid le reste du week-end, la neige a bien tenu pour qu'on puisse en profiter au maximum. Mais rassurez-vous, pour aujourd'hui et demain, pas d'autres précipitations au programme et tout devrait finir par rentrer dans l'ordre. Demain, la neige pourrait même fondre puisque les températures vont remonter jusqu'à 4 à 5 degrés en deuxième partie de journée. Le ciel, quant à lui, sera plutôt couvert et les éclaircies restent timides. En soirée, les températures minimales redescendront jusqu'à moins de 2 degrés. Demain, nous fêtons les François et il fera jour de 8h16 à 18h18. Alors n'hésitez pas à profiter des derniers flocons et du soleil aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Envie de vacances au cœur de la nature ? Ou camping d'Aspelcheat ? Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants, imaginés par Ower Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aide auditive sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec tes cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble, nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr ! Grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre. Cette semaine, je reçois le grand magicien et ventriloque Anthony Majestik. Qu'est-ce que tu apprends à l'école ? Tes conneries ! Anthony, la semaine dernière, j'étais le seul à pouvoir répondre à la question de la maîtresse. Et c'était quoi la question ? Qui a mis une funesse sur ma chaise ? Dis-moi, Lulu, tu sais calculer ? Oui ! Alors, 12 bouteilles de bain à 3 euros, ça fait combien ? Chez nous, à la maîtresse, ça fait 3 jours. Mais tu calcules comme une tête de pipe. Allez, je te laisse une autre chance, une autre chance, d'accord ? Vous allez en prendre plein la vue. Ne manquez pas votre rendez-vous artistique. C'est mardi sur Mosaï Cristal. Il nous a promis plusieurs sports de raquettes, mais aussi du volet et du foot. C'est l'heure de plus de sport avec David Aures. Générique Ce week-end, c'était le premier tour de la deuxième phase des championnats de tennis de table par équipe. Un premier tour synonyme de derby en Régional 1, Pool 4. Samedi, Rohrbach-Binat a accueilli Sargumin, un match serré qui s'est achevé par la victoire des faïenciers 8-6. Le résumé dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Jules Lefebure. Une victoire qui fait du bien à l'AS Sargumin tennis de table. Maintenu de justesse lors de la dernière journée de la phase allée en Régional 1, l'équipe a remporté son derby face à Rohrbach-Binat tennis de table. Une rencontre pleine de suspense avec notamment des matchs serrés joués en 5-7. La suite de la seconde phase, c'est bien parce qu'on l'entend par une victoire. Donc ça nous permet d'être tout de suite sur les bons rails. Donc après, de toute façon, ça ne changera pas l'objectif initial de se maintenir dans cette division. Lors de la première partie du championnat, Rohrbach avait terminé en milieu de tableau. Elle partait donc initialement favorite pour cette rencontre. Comme un échange en tennis de table, les six premiers matchs sont remportés coup par coup, une fois par Sargumin, une fois par Rohrbach. C'est dans les dernières parties que tout se jouera en faveur des Sarguminois. C'était très serré. Donc comme vous avez dit, on perd 8-6. Il y a quatre matchs en 5-7, on en gagne un. Donc on perd 3-5-7. Ce qui n'est pas forcément en notre faveur. Après, je pense qu'ils sont mieux rentrés dans le match que nous. On a eu une deuxième meilleure période après les doubles. Ça n'a pas suffi pour gagner ou pour faire match nul. Il n'y aura pas de revanche possible cette saison entre les deux équipes. Leurs prochaines rencontres auront lieu les 4 et 5 février. Sargumin recevra l'équipe 6 de Aguenot-Vissenbourg. Et Rohrbach-Binin se déplacera à Saint-Avold. Mais pour les deux clubs, l'objectif est clair. Le maintien en Régional 1. Avec ce résultat, Sargumin et Rohrbach-Binin sont quatrième et cinquième de leur groupe. Pour le maintien, tout est encore possible. Ce n'était que la première journée de la phase 2. Et on poursuit dans les sports de raquettes avec les championnats hiver messieurs de tennis. Oui, des championnats par équipe qui ont démarré le 8 janvier. Au programme, seulement 5 journées jusqu'au premier week-end de février. L'AS Sargumin y participe avec 4 équipes. L'équipe 1 évolue en Régional 1 Lorraine. Le niveau le plus élevé puisqu'il n'y a pas de championnat de France hiver. Hier, c'était la troisième journée. Les Sarguminois ont affronté le tennis club Thionville-Moselle sur ses terres. Et l'ont remporté par le plus gros des scores 5-0. Tous les matchs ont été remportés en 2-7. Un sans faute pour le club local. Lors de la précédente journée, Sargumin l'avait aussi emporté 5-0 face à Vendœuvre. A deux journées de la fin du championnat, les faïenciers dominent leur groupe. Ils sont en tête, suivis de près par Villers-Lenancy qui totalise aussi trois victoires. Et justement, c'est le match prévu ce dimanche. Pour la quatrième journée, Sargumin affronte Villers-Lenancy à domicile. Et un match qui est donc déterminant pour la première place. Exactement. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le résultat. Autre rencontre du secteur. En Régional 2 cette fois, Vosvillers s'est incliné à Longui, 3-2. Et en Régional 4, petite derby entre l'équipe 2 de Vosvillers et la 1 de Saralbe. Saralbe qui l'a remporté 5-0. Je rappelle également que le tournoi Open Hiver de Sargumin se poursuit. Avec l'entrée en lice des joueurs et joueuses de deuxième série, la finale aura lieu le premier week-end de février. Autre sport de raquette, David, le badminton ? Oui, Julia. Ce week-end, le Sargumin Badminton Club accueillait les championnats départementaux jeunes. Sur la centaine de participants présents, 18 baddistes étaient licenciés à Sargumin. Parmi eux, 3 ont décroché une médaille d'or. Cette compétition est qualificative pour l'étape suivante. Les championnats régionaux. Retour sur l'événement dans ce reportage de Morane Grancola et Jules Lefebure. Bienvenue au championnat Moselle Jeune Badminton. Samedi et dimanche, la compétition s'est tenue au gymnase Pierre de Coubertin de Sargumin. C'est la quatrième fois que le SBC accueille l'événement. Les baddistes jouent donc à domicile. Ce tournoi, c'est la possibilité pour nos jeunes de se confronter à tous les meilleurs joueurs du département, des autres clubs environnants. C'est une grosse échéance pour eux parce que ça pourra leur ouvrir les portes pour une qualification pour les championnats de régionaux. Près de 99 inscrits répartis dans six catégories ont participé à ce championnat. Minibad, Poussin, Benjamin, Minim, Cadet et Junior, soit des joueurs de 5 à 16 ans qui se sont battus pour tenter de se qualifier à la prochaine étape du championnat. 18 joueurs licenciés au SBC affrontaient des baddistes issus de 11 clubs du département comme Metz, Bassam ou encore Cocheronne. L'une des jeunes joueuses sergueminoises, Laura Courtier, âgée de 11 ans, s'est d'ailleurs imposée en simple dame face à Ayange. C'était bien, je me suis bien amusée, même si mes partenaires ont un peu perdu, je me suis bien amusée. Au total, trois licenciés du SBC repartent avec une médaille d'or. Laura Courtier, Romane Leclerc et Louis Trabac. Noé Franou remporte une médaille d'argent en simple homme et trois médailles de bronze ont été remportées par Lynn Trabac, Maxime Lang et Loris Vindel. Même si tous les joueurs du SBC ne sont pas montés sur le podium, ils se sont tout de même bien battus. Seuls les médaillés d'or se qualifient pour la suite du championnat. Rendez-vous les 18 et 19 mars prochains à Pont-à-Mousson pour le championnat régional. Objectif, se qualifier pour la dernière étape, le championnat national. On espère évidemment que les Sargouinois iront le plus loin possible. Et les Sargouinois qui vont loin et qui percent, c'était ce week-end et c'était du côté de la lutte. Oui Julia, au Grand Prix de France, Henri de Glane à Nice. Une compétition internationale à laquelle six lutteurs sargouinois ont participé en étant sélectionnés en équipe de France en lutte libre et gréco-romaine. Parmi eux, deux ont décroché une médaille de bronze en lutte libre. Marouane Yeza chez les moins de 65 kg et Achmed Aibuev chez les moins de 86 kg. Bravo à eux. Des performances qui viennent s'ajouter au palmarès du club sargouinois, déjà classé meilleur club de lutte de France. Eux aussi ont lutté ce week-end. Ce sont, non cette semaine, les joueurs de volley de Sargouine. Oui, ils ont combattu jusqu'au bout. La semaine dernière, les volleyeurs sargouinois ont affronté le COS Volleyball Saralbe en coupe. C'était le second tour du challenge mixte du conseil départemental de la Moselle. Après avoir perdu le premier set, l'équipe 1 de Sargouine a raflé les trois autres. Un reportage de Thibaut Desmerlés. Les saralbijois ont donné le ton au début de la rencontre. L'équipe 1 des volleyeurs de Sargouine, ici en bleu marine jaune, a fait face à une grande résistance de la part de leur adversaire du COS Volleyball Saralbe. Un combat difficile pour le premier set. Les sargouminois ont perdu 17 à 25. Le second set fut un véritable retournement de situation. Les deux équipes n'ont rien lâché. Mais c'est finalement Sargouine qui en ressort victorieux, avec un score de 28 à 26. C'est à coup du romantal pour Saralbe qui joue en Régional 2. L'équipe a ensuite perdu les deux prochains sets, 15 à 25 et 7 à 25. Sargouine qui joue en compétition loisir a largement dominé la fin du match. Les sargouminois viennent de remporter le second tour du challenge conseil départemental, 57 mixtes, 3-7 à 1. Les volleyeurs sargouminois participent tous les ans à ce challenge depuis 2011 et ont déjà affronté des équipes en division nationale. Qualifiés pour le troisième tour, ils n'ont jamais dépassé cette étape et espèrent aller plus loin dans le tournoi. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, mais on ne connaît pas encore le prochain adversaire des faillanciers. A noter que l'équipe 2 de Sargouine participe à la même compétition et affronte Moulin-les-Messes ce soir à domicile. En championnat, il y avait aussi un derby vendredi soir. Enchambère a accueilli l'équipe Fagnon de Sargouine et s'est incliné 3-0. Une revanche pour les sargouminois, puisque l'année dernière, ils avaient perdu 3-2 contre les Beecherleners avec leur équipe 2. Souvenez-vous, nous y avions consacré un reportage. Et pour l'équipe Fagnon de Sarralbes, le cauchemar continue. Le club enchaîne les défaites en pré-national. Neuf matchs perdus sur neuf joués. Ce week-end, c'était face à Etange. 3-0, courage au club. Alors voilà, pour le volley, on passe au foot, David ? On en parlait la semaine dernière. Samedi a eu lieu le tirage des huitièmes de finale de la Coupe du Grand Est. Catégorie U15, une compétition à laquelle participe l'équipe jeune du SFC qui évolue en U16 Régional 3. On regarde le résultat du tirage. Le SFC se déplacera en Alsace pour affronter comme tribe un groupement de cinq clubs du Barin dont fait partie Aubert Moderne. Pour le moment, le match est prévu le samedi 25 février à 16h. Parmi les rencontres, on peut également noter la présence du FC Sarbourg qui recevra Schiltikeim. Et il y aura également un derby entre le FC Metz et l'AS Nancy Lorraine. Et comment ça se passe du côté des seniors ? En trêve, mais pas en grève. Même si le championnat n'a pas encore repris, le SFC se prépare sérieusement. En plus de trois à quatre séances d'entraînement par semaine, les faillanciers ont disputé plusieurs matchs amicaux avec des résultats encourageants. Le 11 janvier, le SFC s'est imposé 5-1 face au FC Soleil-Bichaim. Puis nouvelle victoire le 14 janvier, 4-1 face au FC Geis-Polsheim. Deux clubs évoluant en Régional 1, même division que Sargemin. Ce samedi, le SFC devait affronter Raon l'Étape, club de National 3. Mais le match a été annulé en raison de la météo. Si ça ne change pas d'ici là, le prochain amical est prévu mercredi face à Hambouraud, équipe de Régional 2. Le rendez-vous est fixé à 19h30 au stade des Faïenceries. Et reprise du championnat, le premier week-end de février. Et en attendant, tu as voulu rencontrer les joueurs du SFC. Oui, j'ai profité de cette période de préparation pour rencontrer l'équipe Fagnon du SFC. C'était lors d'une séance d'entraînement la semaine dernière. Je voulais voir un petit peu comment ça se passe dans un club de niveau régional. Ce que je retiens, c'est un niveau d'exigence élevé et une demande d'implication sans faille. Il faut aussi avoir une très bonne condition physique. Je m'en suis très vite aperçu. Et puis il faisait froid, très froid. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Même en ayant pratiqué du foot, je n'ai jamais su jongler correctement. Je crois que ça ne changera plus. Et je suis avec Fabien Ziegbart, le responsable communication du SFC. Fabien, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Alors le club, il est né en 1919 sous le label de l'AS Sargumin. Donc l'ASS emblématique qu'on a connu jusqu'en 1991-1992. En 1992, il y a eu un dépôt de bilan du club. Il a été recréé dans la foulée sous l'appellation ASF 93 pendant à peu près 20 ans. Et c'est en 2012 que le Sargumin Football Club a été recréé finalement. Et puis qui a pu évoluer très rapidement en National 3. Et alors aujourd'hui, comment ça se passe ? Eh bien, on n'est pas en National 3. Donc on est en Régional 1. On a subi à la fois une sanction administrative et puis une sanction sportive. Puisqu'on est descendu deux fois. Une fois à cause du Covid. Et la deuxième fois à cause des résultats. Et donc le club tente maintenant de revenir en National 3. Pour ça, on s'est appuyé sur une nouvelle direction depuis maintenant un an. On a reconstruit de salles au plafond, si je peux dire. Puisqu'on restructure l'ensemble des sections. A commencer par les équipes de jeunes que vous voyez derrière moi. Là, on a de gros espoirs de remonter avec l'ensemble des équipes vers le sommet. Parce que là, il y a du potentiel. Et puis l'idée, c'est aussi d'intégrer les meilleurs en équipes premières d'ici 3-4 ans. C'est quoi l'effectif du SFC aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 350 licenciés. 300 jeunes et puis une cinquantaine de seniors. Écoute, ça en fait du monde. Là, on est au stade des faillanceries. Pour continuer, je te propose qu'on passe à l'échauffement. Ça marche. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai du mal à reprendre mon souffle. Rien que l'échauffement, c'est déjà cardio. Et je sais que ce soir, c'est une séance physique qui est prévue. Je ne tiendrai jamais le coup. L'avantage, c'est que même s'il fait froid, on ne souffre pas trop. Et je suis avec Jamel, le coach du SFC. Jamel, en quelques mots, est-ce que tu veux me donner un petit peu ton parcours d'entraîneur ? Mon parcours se résume en deux temps. Une première partie autour de la pré-formation, formation, principalement au Sporting Club de Schilti-Kaim. Puis une autre partie autour de la post-formation, au monde des seniors, sur l'élite régionale et nationale. Régionale 1, nationale 3. Alors, espérez-vous. Dis-moi, là, on est en pleine préparation hivernale. Quand on entraîne un club de niveau régional, voire national, qu'est-ce que ça change par rapport à un club de district départemental ? C'est simplement l'ordre des priorités qui change. Au niveau régional 1, on demande quand même des efforts et des sacrifices aux joueurs. Donc, ça se concrétise sur le nombre de séances, sur l'intensité des efforts. Et puis, après, une exigence, on va dire, technique et tactique un peu plus élevée. Tu parles de nombre de séances, c'est-à-dire ? On est sur 3-4 séances hebdomadaires en période de préparation, 3 séances en période de compétition. Donc, ça demande quand même du temps. Donc, du physique, intense et beaucoup de foot. Le foot, c'est une priorité, en fait. Clairement, ça va demander aux joueurs une implication totale. Surtout quand on est dans un club qui aspire à jouer les premiers rôles. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité et un niveau d'exigence assez élevé. Et quelle est ta politique vis-à-vis des jeunes ? J'aime promouvoir les jeunes talents. Ça fait partie de mon ADN. Aujourd'hui, pour illustrer ce propos, on a 3 joueurs qui sont nés en 2006, qui sont des U17 du club. Et ça permet de faire la promotion un petit peu du territoire aussi. Merci Jamel. Écoute, on j'y retourne. Bon courage. Merci. Julien, tu es le préparateur physique du SFC. Et là, tu vas me proposer un exercice. Dis-moi, de quoi il s'agit ? Oui, exactement. Je suis le préparateur physique. Et là, je t'ai préparé un travail intermittent, cours de 30 secondes. Voilà. À toi de faire cette distance en 30 secondes sur le temps sifflé. Donc, la longueur du terrain, plus encore la distance jusqu'au plot. Jusqu'au plot, exactement. C'est ça. C'est parti. C'est parti. Dis-moi, Julien, cet exercice, à part souffrir, franchement, il sert à quoi ? Non, mais c'est un exercice qui développe l'endurance et notamment la capacité à répéter les efforts. Efforts de footballeurs qui sont intermittents, notamment. Donc, ça sert beaucoup en match, c'est ça ? C'est exactement en match que c'est utile. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Merci. Je suis avec Lucas. Lucas, tu as 22 ans. Tu es arrière latérale dans l'équipe Fagnon du SFC. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu évolues ici au club ? Alors, ça va être ma cinquième année. Quel est ton parcours au SFC ? Alors, mon parcours, rapidement. Donc, j'ai commencé à Fort-Bac en catégorie jeune. Ensuite, Saint-Avold. Je suis retourné à Fort-Bac. Et puis, en U19, je suis arrivé à Sargamingne. Et puis, j'y suis jusqu'à maintenant. Comment est-ce que tu as gagné ta place en équipe Fagnon ici ? Alors, personnellement, à base de travail. Et puis, petit à petit, j'ai commencé avec l'équipe C au tout début, à mes débuts seniors. Ensuite, en Régional 2 avec l'équipe B et Momo Bekada. Dernièrement, avec Alan et Davy Surmery. Et puis, depuis l'année dernière, j'ai intégré l'équipe première. Puis, cette année, j'enchaîne les titularisations. Donc, le club, il bichonne un petit peu ces jeunes. Il les fait venir en équipe senior. Voilà, c'est ça. C'est le projet en ce moment. On intègre beaucoup de jeunes, notamment en DU-17. Donc, c'est plutôt cool. Écoute, je te remercie. Je te propose qu'on y retourne. On y va ? On y retourne. Allez, c'est parti. Conclusion de l'exercice. Ce m'a beaucoup de balles perdues en ce qui me concerne. Je n'ai pas vraiment rendu service à mon équipe. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas trop. Et voilà une très belle expérience ce soir au Sargumin Football Club. Un club qui se veut volontaire, motivé et solidaire. Les séances ici, c'est les lundis, mercredis et vendredis. Merci encore de nous avoir suivis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le mot de la fin, c'est pour les joueurs. Pour le SFC ! Ouais !